bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce good morning trading du lundi 16 février 2015 une journée un peu particulière en bourse car les marchés américains et canadiens sont fermés donc cela veut dire qu'on va se retrouver surtout cet après midi avec une journée très 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 peu volatiles on risque de se retrouver sur les indices européens donnant des ranges extrêmement étroits et on risque de profondément s'ennuyer mais bon il m'a quand même une petite surprise aujourd'hui c'est la fameuse réunion de l'eurogroupe qui a lieu tous les mois et là on va avoir des informations sur la grèce la grèce va-t-elle être sauvée va-t-on avoir un compromis la grèce va-t-elle sortir de l'euro bon tout ça c'est un petit peu du blabla on sait bien que on va pas éjecter la grèce de la zone euro donc on a beaucoup de cinéma mais le cinéma compte beaucoup aussi en bourse donc si on a une bonne nouvelle venant de l'eurogroupe on risque d'avoir une bougie assez musclée et violente tu vas durer peut-être quelques minutes avant de revenir à un niveau un peu plus normal et son indicateur intéressant aujourd'hui c'est 11 heures pour l'union européenne la balance commerciale donc là ça pourrait bouger un petit peu et puis surtout les résultats de la réunion de l'eurogroupe qui vont certainement faire beaucoup de volatilité pendant quelques secondes voire minutes en tout cas c'est un marché qui risque d'être assez mou on risque de rapidement essayer de trouver à l'ouverture une zone pour se stabiliser et puis on va attendre voilà ça va être un marché attentiste à mon avis alors rapidement une petite analyse pour notre ami le cac 40 donc on a une zone aux alentours de 4750 qui risque de faire peut-être un support pour pour la journée d'aujourd'hui sur la s 1 journalière c'est pas impossible qu'on aille sur la s 1 journalière ainsi on regarde notamment sur la semaine écoulée un donc on l'a je vous avais tout toute la semaine on voit que la zone des 4750 correspond en fait au point haut de la journée de jeudi donc on pourra venir sur cette zone là se reposer 1 éventuellement si on baisse on pourrait aller taper cette zone là qui est vraiment intéressante la zone des 4700 4710 4717 ça correspond à la fois au niveau symbolique des 4700 le s3 journalier et le point pivot hebdomadaire donc là on a une zone possible de rebond si on baisse on pourrait retourner vers les 4700 et rebondir un peu on pourrait peut-être essayer de récupérer une dizaine de points d'autant plus que ça correspond très précisément ça correspond très précisément au point haut comme vous pouvez le voir pile au point haut de la semaine dernière quasiment toutes les mèches hautes à part cette mèche de cassure mais la voie on a pris appui dessus ça correspond 4717 qui est le point pivot hebdomadaire donc sur le cac 40 ça peut être intéressant de jouer de jouer cela c'est 4717 enfin 4700 va dire le niveau symbolique pour ce qui est dû alors c'est du direct pour ce qui est du dax 30 ça va être le même profil je vais vous le mettre sur une semaine donc là on a cette superbe mèche qui a anéanti pas mal de personnes en short ans et puis 250 points quasiment en ligne droite sur des bougies de de 15 minutes là en deux heures on a on a bondi dès l'ouverture de 250 points donc là pour le pour le dax 30 1950 on voit vraiment que les points pivots les supports journaliers sont beaucoup plus beaucoup plus resserré donc ça a été un peu plus compliqué pour intervenir on a un gros 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 support à les 11 013 il correspond la r1 journalière donc qui peut vraiment faire faire barrage ce niveau-là pour une prochaine montée d'autant plus qu'on est là actuellement avant l'ouverture sur futures vers les 10 1950 donc on a quand même un pour cent et demi à prendre on les prendra sur une très très bonne nouvelle sur l'eurogroupe mais là on risque quand même d'un petit peu stagner donc on a la zone des 11 050 qui me paraît assez intéressante de short et si vraiment on s'envole un pour revenir justement sur cette zone de la r1 journalière on a peut-être 40 points et vers le bas et bien vers le bas on a un peu de mal à avoir les bonnes zones on a la zone des 1008 qui peut être intéressante qui correspond un petit peu au point haut de la journée et le point pivot hebdomadaire là aussi 10 1850 qui correspond un peu à 7 à cette mèche haute donc voilà un peu le même scénario on a peut-être 100 points de glissade possible mais on arriverait sous la s3 journalière donc vraiment qui est une mauvaise nouvelle en conclusion aujourd'hui indices américains fermés indices canadiens fermés donc cet après midi on peut aller à la pêche en attendant une grosse bougie qui va arriver certainement avec la réunion de l'eurogroupe donc journée un petit peu compliqué à mon avis pour traiter je vous souhaite une bonne journée on se retrouve sur le forum et à demain pour un nouveau good morning trading et à ce soir pour un debriefing de la journée et à ce soir 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 4 5 5